Dans une vidéo que j'ai publiée récemment, je démontrais comment Luminar Neo et On One Photora font un excellent tandem, surtout lorsqu'on fait intervenir Luminar Neo à titre de plug-in dans On One Photora. Et je démontrais qu'on est capable d'accéder au plug-in dans On One Photora via couche et en allant dans Filtre. Et voilà donc tous les plug-ins qui sont à ma disposition pour poursuivre le travail de retouches photos. Bonjour, vous avez été quelques-uns à communiquer avec moi pour savoir comment vous étiez capable de créer justement un lien de filiation ou un lien de plug-in entre des logiciels à l'intérieur d'On One Photora ou mieux encore, comment créer un lien de plug-in entre Luminar Neo et On One Photora. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Je vais partager avec vous les informations qui sont pertinentes pour opérer la manipulation et pour créer le lien de plug-in. Il faut savoir que j'opère sur un PC, c'est-à-dire dans un système d'exploitation Windows. Peut-être que quelqu'un sera assez gentil au niveau du système d'exploitation Mac pour pouvoir faire la correspondance dans un commentaire. Alors dans ce cas ici, au niveau de la version pour Windows de On One Photora, ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit aller dans les préférences. Alors dans ce cas ici, les préférences dans Windows pour On One Photora se retrouvent dans Modifier, Préférences. Et là ici, on a un onglet qui s'appelle Plugin. Il y a deux façons de pouvoir créer le lien au niveau des plug-in. Il y a une façon que je vais démontrer qui est la plus facile lorsqu'on a Photoshop. Parce que déjà, les liens sont créés à l'intérieur de Photoshop et On One ne s'est pas cassé la tête. Il a tout simplement dit, indiquez-moi où est le plug-in, le fichier, le répertoire de plug-in de Photoshop. Et moi, je vais faire le lien avec ce répertoire-là. Alors c'est super facile lorsqu'on a Photoshop. Je sais que plusieurs parmi vous ne l'avez pas, c'est pourquoi je vais aborder l'autre façon également de pouvoir créer un lien de plug-in. Mais si vous avez Photoshop, vous avez juste besoin de créer, de cliquer juste ici, dossier du plug-in secondaire. Et voici le chemin qui nous mène donc au répertoire des plug-in dans Photoshop. Si je clique là-dessus, à ce moment-là, voilà donc ce qui va me créer les fameux liens de plug-in que vous venez juste de voir. Mais surtout, lorsque je fais intervenir, si vous voulez, le répertoire de questions et on va aller l'examiner, vous allez voir en quoi consistent à ce moment-là les fichiers qui sont pertinents pour les plug-in. Ce que je vous présente maintenant à l'écran, c'est avec mon explorateur et c'est l'intérieur du répertoire de Photoshop pour les plug-ins. Et c'est là qu'On1Photora vient puiser les liens de plug-in à ses propres fins. Alors ce que vous voyez là, comme c'est là, et ce qui est important de noter, ce sont les fichiers qui portent l'extension 8BF. C'est voilà le fichier qui crée un lien de plug-in entre un logiciel et un autre. Donc dans ce cas-ci, entre On1Photora et le logiciel en question. Et vous voyez particulièrement dans ce cas-ci, par exemple, LuminarNeo.8BF. Et lorsque je fors un tout petit peu, par exemple, dans le répertoire de NIC Collection et que je vais dans le répertoire, par exemple, de ce module-ci, vous retrouvez dans ce module-ci, encore une fois, un fichier avec l'extension 8BF qui crée donc le lien de plug-in avec le module en question de NIC Collection. Alors voilà donc, il faut vraiment qu'on retrouve à ce moment-là les fichiers avec l'extension 8BF pour pouvoir les intégrer dans le répertoire qui est pertinent dans On1Photora. Donc au niveau de la manœuvre pour les gens qui ont Photoshop, voilà, vous avez vos liens de plug-in à l'intérieur de On1Photora. Maintenant, pour les autres et pour justement me mettre dans la même situation que d'autres personnes qui n'auraient pas Photoshop, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans mes préférences et j'ai décoché dans ce cas-ci, je suis à l'onglet des plug-ins, j'ai décoché le dossier du plug-in secondaire, donc je n'ai plus accès à ce répertoire-là. J'ai donc ouvrir le dossier par défaut lorsque je l'ouvre. Vous voyez dans ce cas-ci, j'ai aucun lien de plug-in qui est installé et mieux encore, juste pour vous démontrer la chose, lorsque je vais ici dans Couches et je vais dans Filtres, eh bien voilà, j'ai probablement la même résultante que certains parmi vous. Alors, maintenant, ce que je veux m'appliquer à faire, c'est donc justement à installer le fameux lien de plug-in avec certains logiciels dans On1Photora. Évidemment, plonger dans les répertoires des logiciels pour tenter de trouver le fichier avec l'extension .8bf, bien ça peut être assez laborieux et c'est l'équivalent de tenter de trouver une aiguille dans une botte de foin. Alors, heureusement, on a des outils pour nous aider dans nos recherches et dans ce cas-ci, je me suis tourné vers l'outil de recherche de l'explorateur pour lui demander de faire une recherche avec étoile.8bf. Ce qui va me donner la résultante, va être de pouvoir justement connaître tous les fichiers sur mon poste de travail qui ont l'extension .8bf, comme vous pouvez donc le constater, il y en a beaucoup. Et voilà ce qui est intéressant parce que ça peut me permettre effectivement, non pas de créer seulement un logiciel, mais de voir évidemment s'il n'y a peut-être pas d'autres logiciels qui pourraient devenir des plugins à ce moment-là à On1Fotera. Dans ce cas-ci, je veux juste porter quelque chose à votre connaissance au niveau des résultats. Parce que des fois, par exemple, vous pouvez avoir des résultats qui sont là. Par exemple, si je viens voir juste ici, dans le cas de Topaz Details, on a deux fichiers avec l'extension .8bf. Alors, dans ce cas-ci, .64 ou encore, il n'y a pas la mention .64. Alors, il faut savoir que dans le cas de Windows, soit qu'on est en 32 bits ou encore en 64 bits, il faut connaître un tout petit peu ce détail-là pour faire le choix judicieux au niveau donc du fichier en question. Dans mon cas, mon système d'exploitation, c'est un 64 bits. Alors, voilà pourquoi que si jamais je voulais créer un lien de plugin, ce serait important que je choisisse le bon fichier 8bf à ce moment-là pour créer le lien plugin avec un module en particulier. Si je me ramène à Luminar Neo, bien voilà qui tombe bien. Le premier résultat de recherche, ce n'est pas parce que je suis en train de faire une vidéo sur le sujet, mais voilà que le premier résultat de recherche, bien c'est Luminar Neo qui n'a pas de distinction entre le 32 bits ou le 64 bits. On a juste un seul fichier à ce moment-là. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, je n'ai pas besoin de forer à l'intérieur du répertoire pour aller le retrouver sur mon disque dur. Dans ce cas-ci, je peux tout simplement bouton droit, copier le fichier en question. Ce que je dois faire maintenant, c'est aller dans le répertoire concerné pour aller coller le fameux fichier .8bf de Luminar Neo dans le répertoire qui est pertinent. Alors pour ce faire, je retourne dans mes préférences, je retourne dans l'onglet Plugin, je vais ouvrir le dossier par défaut. Voilà donc l'endroit où l'âge à ce moment-là, les liens de plugin à l'intérieur de OnOneFotera. Et je vais faire CTRL V tout simplement pour venir coller le fichier en question pour Luminar Neo. J'ai tout simplement besoin de refermer tout cela. Je vais accepter l'élément. Souvent, il faut qu'on referme le logiciel et qu'on ouvre celui-ci pour que les nouvelles préférences soient mémorisées. Mais je vais voir si ça fonctionne. Alors dans la couche, je vais aller dans le filtre. Et voilà que justement, le tout fonctionne très bien. Voilà donc que j'ai maintenant un lien de plugin avec Luminar Neo et je pourrais retourner dans ma liste avec mes extensions 8BF pour venir, si vous voulez, mémoriser et copier certains des liens vers d'autres logiciels à ce moment-là pour les intégrer dans le même répertoire afin que d'autres logiciels puissent agir à titre de plugin dans OnOneFotera. Eh bien, j'ai profité de mon passage dans Luminar Neo. Comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas simplement de poussière sur mon capteur. Alors voilà donc l'excellent boulot qui a été fait par Luminar Neo et j'en ai profité pour apporter certaines petites retouches. Et le tout est prêt donc à retourner à l'intérieur de OnOneFotera et de sa bibliothèque. Et au final, je vous dirais, j'ai installé un deuxième plugin dans OnOneFotera. Vous devinez qu'il s'agit de l'excellent SilverFX Pro pour faire du noir et blanc. Et voilà donc la résultante que j'ai pu obtenir avec SilverFX Pro. Alors vous voyez, vous êtes en mesure de créer des liens de plugins avec plusieurs logiciels, donc dans OnOneFotera. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « Je » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada